Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous présenter la refonte de Poppy Donc Poppy c'était ce champion petit, intuable, avec son tampon contre le mur Et maintenant elle a été donc refonte par Rito Games Donc voilà, la mise à jour du PBE a eu lieu cette nuit Et donc je vais avoir le plaisir de vous la montrer Alors il conseille la potion de corruption Alors moi je ne pense pas que je vais faire ça pour le coup Voyons juste voir les coups en mana 35, 50, 70, ok bon Alors on va plutôt prendre la lame de Doran Et je vais aller en bot lane Avec Cassiopeia mais dis donc, quelle bonne bot lane Alors je vais commencer par vous lire son passif Qui est l'ambassadrice de fer Pour son attaque de base, Poppy lance son écu Gagnant 400 de portée et infligeant 20 points de dégâts magiques supplémentaires Qui a 18 secondes de cooldown Ça réduit, cela va être réduit avec les niveaux Je pense avec les niveaux de l'ultime il me semble On verra bien L'écu atterrit à un endroit proche Et Poppy peut le ramasser pour obtenir un bouclier absorbant des PV Et c'est en fonction de ses PV max Pendant 4 secondes, les ennemis peuvent marcher sur l'écu pour le détruire L'écu revient automatiquement à Poppy Si l'attaque tue la cible Donc en gros, si vous tuez la cible Lorsque vous faites l'attaque de base avec l'écu Vous avez directement le shield Son Q spell, c'est la commotion Poppy frappe le sol Infligeant des dégâts physiques Équivalents à 30 plus 15 plus 6% des PV max des ennemis D'accord, donc c'est un sort Sur les PV max de l'ennemi Donc ça c'est cool Et cela crée une zone instable La zone ralentit de 20% des ennemis qui s'y trouvent Et explose au bout de 1 seconde Infligeant de nouveau les dégâts initiaux Commotion inflige Voilà, bon bah Poppy Poppy, popopopopo Alors on va essayer tout de suite Alors ça fonctionne comme ça, d'accord Et voilà Elle prend super cher la Léona, dis donc Je suis étonné Donc vous avez vu j'ai frappé sur le sol Pour toucher à Shyvana Et la Léona est revenue Et elle s'est pris la deuxième attaque De la commotion Ce qui permet donc D'empêcher les ennemis De rester dans une zone On la distance Oula Hop là Et voilà et voilà Le premier sang effectué Je sais pas pourquoi je prends un accent comme ça C'est un peu bizarre Alors là vous voyez j'ai l'écu Donc on va essayer de lastit un mob Pour avoir le shield Donc on va prendre le mob Bah celui là tiens hop Et voilà Je l'ai chopé donc ça me donne un petit shield Ce qui est assez sympa parce que ça permet de De tenir en lane Alors là j'ai tout raté Voyons voir tout de suite le deuxième sort Passivement Poppy augmente son armure de 5 Et sa résistance magique de 4 12% de son armure et de sa résistance magique Ce bonus est doublé quand Poppy a moins de 40% de ses PV Donc ça permet de devenir assez tanky Et ça c'est seulement le passif Quand elle l'active pendant 2,5 secondes Poppy augmente sa vitesse de déplacement de 27% Tant que présence immuable est active Poppy arrête les charges ennemies autour d'elle Infligeant des points de dégâts magiques Donc vous allez voir comment ça se présente C'est une forme de Une espèce de De zone autour d'elle Et j'ai fait exprès de prendre des ennemis Qui peuvent dash sur nous Donc Xen, Jax, etc Pour vous montrer comment ça fonctionne On va voir si avec Avec Léona aussi Alors quand je l'active ça fait ça Et les ennemis ne peuvent pas Foncer Donc utiliser des Des gap closer Là dedans Alors là Voilà Il ne s'est pas passé grand chose J'aimerais bien Voilà Elle est passée Ah mince C'était sur ça que je voulais l'utiliser Pour voir si elle pouvait passer quand même Malgré que ce soit un sort Ciblé Bon alors On va lire le troisième sort Qui n'a pas changé Mais si vous ne connaissez pas Poppy Je vous le dis Charge héroïque Poppy charge un ennemi Lui infligeant Des points de dégâts physiques Et le repoussant Si Poppy repousse sa cible Contre un mur L'ennemi Subit des points de dégâts physiques Supplémentaires Et Oh là Je vais y arriver Et est étourdie Pendant 1,6 secondes Donc j'imagine que ça augmente Avec les niveaux Mais donc ça c'était Bien l'ancienne Poppy Alors vas-y 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 essaye Essaye Elle n'a pas envie Elle n'a pas envie De tenter Le dash Alors on fait comme ça Et Tampon Tampon le tampon Bon Shibana Tu me saoules un peu En fait je prends Super cher Je prends Super super cher Mais bon C'est vrai qu'elle a plus son Passif Qui la rendait si tanky Alors moi Ce que j'aimerais bien C'est qu'il s'approche Comme des cons Viens ici Shibana Bon bah C'est un bot Vous avez l'habitude Dans mes vidéos maintenant Que j'affronte des bots Donc on va back Donc on va back Et hop là Ah bah j'ai pas réussi Et voilà On peut récupérer aussi Le shield De cette manière Donc en plus Popi a reçu une refonte Visuelle Assez sympathique Ça c'est juste En skin de base Et Franchement Elle est toute mignonne Maintenant Enfin c'est pas L'espèce de monstre Qu'on avait Tout à l'heure Qu'on avait avant Avant sa refonte Alors oui Maintenant Il y a Une différence Dans son lore C'est Elle doit Donner Le marteau magique Au héros Et donc Elle cherche Le héros Pour le donner Mais en fait C'est elle Le héros Voilà C'est pour la petite Notion De l'histoire De pupille La nouvelle histoire De pupille Et donc C'est un champion Qui est vraiment Genre Petit Mais puissant Un peu David contre Goliath C'est pas parce qu'elle est petite Qu'elle peut pas défoncer Des ennemis Alors On va essayer De Vas-y Il y en a Essaye ton truc là Tu peux pas me faire ton E Elle veut pas me faire mon E Elle veut pas faire le E Pourquoi pas trois quettes Ok Donc voilà Vous avez vu Les trois premiers sorts Et bientôt Vous allez pouvoir voir L'ultime Qui est devenu Vraiment Vraiment Badass Si j'ose dire C'est Allez Léona Tu veux pas Ok J'ai pas pu faire ce que je voulais C'est cool Ah J'ai failli mon truc Allez 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 Wouhou Le petit dash Des fourrés Donc à part ça Elle pourra se jouer Elle se jouera donc Top lane Ou alors jungle Il semblerait que ce soit Également possible Donc ça sera assez sympa De pouvoir la tester jungle Puisque vous avez un sort de zone Maintenant Et puis vous avez votre Passivement Vous gagnez Vraiment De l'armure Et de la résistance magique Par contre Au mid Au mid Je vais essayer de le tuer Bon Il est parti Alors ce que j'aimerais bien voir C'est s'il me saute dessus Je crois que ça passe Il devrait pouvoir me sauter dessus En même temps En même temps si je reste dedans Bon Bah tant pis Je voulais pas faire l'ulti Pour vous le lire Alors on va back Et puis on va On va lire l'ulti Tiens Verdict de la gardienne Première activation Puppy canalise son attaque Pendant 4 secondes max Se ralentissant de 15% Deuxième activation Puppy frappe le sol Prevanquant une onde de choc Qui inflige des points de dégâts Physiques aux ennemis proches Du premier champion touché Et qui projette les ennemis Vers leur plateforme d'invocation La longueur de l'onde de choc Et la distance de la projection Augmente avec la durée de la canalisation Les ennemis sont impossibles à cibler Pendant qu'ils sont projetés au loin Donc en fait Vous allez voir C'est assez comique Vous canalisez un sort Alors est-ce qu'on doit laisser appuyer Ça je ne sais pas Et après Vous le balancez sur un ennemi Et voilà Ils sont envoyés au loin Dans la direction de leur base Donc c'est assez Ah ça marche aussi sur les bures Ça je ne savais pas On récupère le shield Donc le Q spell Je crois qu'il augmente un petit peu Le coût en mana Mais ouais Le E coûte quand même 70 points de mana Donc c'est assez C'est assez élevé C'est peut-être pour ça d'ailleurs Qu'il conseille de prendre La potion de corruption Je ne sais pas si elle a pu le traverser là Mais En tout cas Bon ben on l'a eu Bien joué Ah il a écrasé mon shield Oh la La pabelle Mais bon Les sbires ça va à un moment Donc oui le coût en mana augmente La récupération réduit Oh mais Pourquoi j'ai pris des ennemis Qui peuvent s'enfuir comme ça Comme d'habitude Je choisis des ennemis Pas possible à tuer quoi Donc Oui Elle a vraiment Popier a maintenant Vraiment des capacités Pour Pour duel les ennemis Elle a même de la range Ce qui est quand même assez cool Alors oui Elle peut le traverser Parce que C'est C'est pas un dash Enfin C'est un peu bizarre Je vais relire le sort Oula J'ai pas envie de crever moi Bah bah je suis mort Je suis mort Non Non Oh Oh le bush qui me protège Par contre elle répète toujours la même chose Pas comme ça Continue de te battre Alors Le deuxième sort Donc On va le relire Popier arrête les charges ennemis autour d'elle Donc Ca veut dire par exemple Le 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 Xinzao J'imagine On va voir ça Mais Est-ce que l'ulti de Malphite C'est pour ça que j'ai pris Malphite Est-ce que l'ulti de Malphite est bloqué Je pense pas Parce que c'est quand même Un truc où il est Comment on appelle ça Inarrêtable J'aurais peut-être dû prendre une vue Pour voir son cuspal Mais Ouais Je sais pas Ce qui est réellement bloqué Je pense que Riot fera une list Donc Je vais essayer Cette fois-ci De juste appuyer Une fois l'ultime Pour voir si ça le libère directement Ça l'envoie tellement chier Bon ben C'est difficile à timer En fait Je trouve que c'est vraiment difficile À timer Elle est slow Mais il est con lui Ah moi je vais aller le tuer J'en ai rien à faire Bim Ah bon bah Sorka m'a banané l'ennemi Elle m'a banané l'ennemi Alors si on augmente le W Qu'est-ce qu'il se passe On gagne la vitesse de déplacement La récupération est réduite Et les dégâts sont augmentés Donc les dégâts Si l'ennemi Se va dans la zone J'imagine C'est ça Voilà Il inflige des dégâts magiques Et le E Si on l'augmente Ça augmente les dégâts initiaux Les dégâts contre le mur La durée de l'étourdissement Et réduit la récupération Donc ça c'est pas mal Parce que ça augmente pas le coût de mana Et en plus Bah vous Vous gagnez des dégâts Et la durée du stun Bon D'un autre côté Le Q-Spell inflige vraiment plus mal Je crois Donc je vais plutôt augmenter ça en deuxième Alors l'ultime de Shyvana Est-ce qu'il est bloqué Par ma zone Parce que c'est quand même une charge Vas-y Elle a son truc Vas-y tu veux pas foncer Bah Voilà Elle le fait Elle le fait après quoi T'es slow poulette T'es slow Je vais mourir On va reprendre le shield Ah merci Merci Soraka Pour ton ultime Bon bah du coup J'ai pas vraiment beaucoup de farm 29 creep A 14 minutes Mais bon Le but c'est pas de faire des kills Là on est d'accord C'est de vous montrer un peu le champion Et le W Bon bah Finalement Je pense pas que je pourrais vraiment vous montrer C'est un peu C'est aussi pour protéger les ennemis A mon avis Parce que Le fait que Ok Je suis pas en smartcast Ça m'a Ça m'a Empêché de TP Mais par exemple Ça empêche Ça peut protéger les alliés Qui sont dans la zone Ah voilà Je crois qu'il a sauté Il a sauté Et ça l'a Oh non J'y crois pas Je l'ai sauvé en faisant ça Donc oui Je pense qu'on pourra sauver les alliés En faisant ça Les ennemis en faisant ça Et bon Ça les envoie quand même bien Valdingué bien loin quoi Ça ça augmente donc Les dégâts Le ralentissement Ouais Le Cuspal Je pense que c'est quand même Le truc à augmenter en premier Cheymana a bientôt son Son ultime En plus On peut l'avoir tellement souvent Léona Poulette C'est pas que je t'aime pas Mais C'est top là quoi Tu m'as empêché d'avoir le kill Déjà De base Donc merci bien Donc aussi le fait que le Cuspal Fasse des dégâts En fonction des PV max Ça permettra à Pupi De pouvoir infliger des dégâts Au tank Ou au colosse Qu'elle peut trouver en top lane Et puis voilà quoi C'est Popopi Popopi Je crois que les gens jouent juste pour sa Pupi Alors voyons voir comment ils débrouillent en jungle sans smite What ? Ah oui mais c'est normal on l'a jamais fait Les coups de Tatane Ah ouais On fait vraiment la douleur Vas-y ultime moi Ultime moi Shimana Sérieuse Je viens de complètement fail Ok je viens de tout rater Bah elle va mourir On gagne de la mousse speed Donc il y a une mousse Ah ouais mais c'est Shimana Donc elle s'enfuit Et Leona 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 Je crois que tu m'as oublié Leona Leona Elle vient de me bait Mais non Mais non Mais j'y crois pas Tiens 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 Et tiens Vas-y Le nom Smartcast qui me tue quoi Enfin qui m'empêche de les avoir Aïe 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 Bon alors Jax Tu veux pas me sauter dessus Je sais que tu fais ton combo toujours Donc vas-y Fais tourner ton machin Là Voilà Fais ton malin Bon d'accord Il veut plus le faire Par contre il fait pas de dégâts son C'est bizarre Mais tu me sautes dessus quand je l'ai plus quoi Non Tu m'énerves What la tatane Mon dieu Alors je sais pas du tout si elle va Elle m'a pas l'air Elle m'a pas l'air cheatée Elle m'a l'air assez équilibrée Là la puppy pour l'instant D'ailleurs j'ai remarqué que En lisant le patch Que tous ces ratios Sauf sur le W C'est un ratio AD Donc la puppy AP N'existera plus Ça ça change rien Alors vas-y Xinzao Tu peux pas me foncer dessus là Xinzao Non 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 Faut pas que je fasse ça Ok le gars il veut Il veut même pas attaquer Bon on pourra plus faire des tower dive De génie avec puppy maintenant Donc ça c'est un peu triste Mais bon Ah voilà Il a essayé de me sauter dessus Ça m'a rien fait Et après Et après Eeees Spim Oh c'est ultime Il est complètement troll Il est trop drôle quoi Le stun Bon bah voilà A la fin ça arrivera Deux secondes de stun Ce qui est quand même pas mal Et donc oui En fait c'est les ennemis Qui sont dans la zone Donc en fait il faut Je croyais qu'ils pouvaient pas passer Le chemin Genre A la Yasuo Mais non En fait ce sont les ennemis Autour d'elle Voilà Donc c'est à dire que Ça protège les alliés Qui sont dedans aussi Bon bah toi déjà t'es morte Parce que tu Tu t'overstand Voilà Tchao Voilà Ça c'est fait Donc oui En fait Ça sert vraiment A protéger ses alliés En les En mettant les Enfin En restant proche De vos alliés Avec la présence immuable Bah vous les protégez De toute charge ennemie Bon par contre Malphite Je pense pas que ça marche J'ai pas J'ai pas vraiment pu tester C'est difficile à timer Contre des bots J'aurais peut-être dû jouer Contre des vrais joueurs Et leur demander Mais bon Trouver des gens Dans ce mode de jeu Enfin en personnalisé Sur Pourquoi j'ai pris ça En personnalisé Sur Le PBE C'est pas évident Je peux vous L'assurer Donc Est-ce qu'elle sera Bon elle a pas envie De tenter un ulti Le gars Alors hop Tac Et de toute façon L'ultime Il ramène En direction De la base ennemie Donc ça Ça permet pas De les envoyer Dans votre base Vous imaginez Comme ça serait Un peu trop cheat Mais il est chiant Il tue son ultime Que pour se barrer Le gars Il sert à rien Bon par contre Là ils sont Ok Ils pochent comme des tardes Enfin comme des Pardon Comme des Comme des enfoirés Ils sont des bots Des tardes On va se prendre ça Hop Et on va aller Tuer les ennemis Et je pense que Bah voilà On aura fait le tour Donc là On les envoie Comme ça On les défonce Comme ça Un peu à coup de Oh là L'enfoiré quoi Voilà Moi je tryhard Comme ça Parce qu'ils m'ont saoulé Et écoutez Je pense que Je vais terminer La vidéo Sur le kill De cette Shyvana Et puis Voilà quoi Ce sera N'hésitez pas A me dire Si cette présentation De puppy Vous a plu Et Dites moi Si vous pensez Que vous allez la jouer Ou Si vous la jouerez Peut-être en support Support tanky Pourquoi pas Après tout Elle a des contrôles Elle a un truc Pour protéger Son AD carry Enfin Ouais Franchement Dites moi Dans les commentaires Comment vous pensez La jouer Et puis Et puis Voilà A plus tout le monde Pour une prochaine vidéo Ce sera sûrement De nouveau Une vidéo Avec Monkei Une vidéo A votre demande De pic Et Je vous laisse Sur ce bac De puppy Ciao Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy